Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 31 octobre, jour de l'Halloween, joyeuse Halloween, 2023, 15h49, heure du Québec, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, et j'en reçois beaucoup, mais c'est toujours vraiment fascinant et apprécié de vous lire. On va aller faire un tour dans l'univers des cataclysmes un peu, la Jamaïque, imaginez-vous dans ces temps bizarres, où on s'en va vers peut-être une minière de glace, la période interglaciaire se termine, et de plus en plus de scientifiques sortent, et on est obligé d'admettre qu'il n'y a pas de réchauffement global, on est obligé d'admettre qu'on s'en va probablement vers un refroidissement. On a vu ici au Québec, on a eu les premières neiges, j'en ai partagé des images. Le 30 octobre, il a fait un froid quand même assez intéressant, de moins deux, moins quatre ce matin et cette nuit, et c'est un peu partout qu'on expérimente ça, des froids qui arrivent rapidement en octobre, et des froids qui perdurent au printemps. Et les producteurs agricoles peuvent vous en parler, les producteurs de vin en Europe peuvent vous en parler aussi. On est dans un autre modèle. Maintenant, la Jamaïque, imaginez-vous, la Jamaïque a été frappée, ça c'est très très rare, par un tremblement de terre de magnitude 5.4, mais il n'y a eu aucune victime, mais il y a eu beaucoup de dégâts, un séisme de magnitude 5.4. Moi, je suis allé en Jamaïque, c'est une île formidable. Lundi, donc hier, incitant les habitants à enfuir les bâtiments au milieu de fortes secourses, le tremblement de terre a été localisé à environ 3 kilomètres au nord ou à l'ouest-nord-ouest de Hope Bay, selon la USGS. Cela s'est produit à une faible profondeur de 6 000, c'est pas beaucoup, une dizaine de kilomètres. Le tremblement de terre a semé la panique sur l'île, les membres participants à la réunion de l'autorité internationale des fonds marins de l'ONU, qui a débuté lundi, ont pu voir la fuite, on a pu les voir s'en aller et courir, puis interrompre leur réunion. Le groupe est finalement revenu, mais a décidé de reporter la réunion à lundi, en fin d'après-midi, dans un contexte de nervosité. Nous avons besoin d'un certain temps pour nous adapter émotionnellement, a déclaré Elsa Moreira, la représentante du Brésil de la nourriture, des bouteilles de vin et d'autres articles se sont retrouvés sur le sol dans plusieurs étagères d'épicerie. On a même eu, je pense, des usines de ciment qui ont été touchées. Naturellement, on ne pense pas avoir de blessés ou de décès, et c'est tant mieux. Mais un cisme quand même surprenant, très surprenant, qui frappe la jamaiite, qui pendant ce temps-là, beaucoup, beaucoup d'éruptions aux volcans, que Klyushkov-Koy, on était rendu au code de couleur rouge dans l'aviation élevé, dans l'aviation, pardon, un code élevé rouge en Russie. Il ne faut pas oublier que dans un contexte où on s'enligne vraiment avec le magnétisme de la planète qui est en train de s'affaiblir, et l'électricité, est-ce que la gravité existe ou c'est plutôt dans un univers quantum électrique qu'on vit? Et il semblerait que la science est en train de démontrer ce que ne voulaient pas admettre Newton et surtout Einstein, qui avait une difficulté à s'intégrer à l'univers quantum, bien, il semblerait que tout est électrique, qu'on est tout électrique, et que c'est probablement ce qui se passe dans tout l'univers qui a des répercussions sur la planète aussi, entre autres. Mais on reviendra là-dessus, le soleil est électrique aussi, et on est en train de traverser des phases et on s'enligne vers des cycles qui vont perturber la planète d'une façon hallucinante. Donc, beaucoup, beaucoup de, dans un contexte de grand minimum solaire, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques sont enregistrées, qu'on a pu le voir dans le passé, il y a beaucoup de récits et d'écrits là-dessus. Parlant d'écrits, prenons ce qui s'est passé, ce qu'on appelle dans le Jeune Dryas, où soudainement les glaces du Groenland ont fondu et ont fait monter le niveau des eaux. Il y a eu des inondations qui ont été rapportées dans tous les écrits de toutes les civilisations. Donc, ça ne doit pas être des légendes urbaines. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce que c'est une comète? Est-ce que c'est un renversement de pôle? Est-ce que c'est un phénomène électrique qui va être combiné à l'affaiblissement de la magnétosphère? Tout ça pourrait être possible. Dans le contexte actuel de la guerre ouverte maintenant et officielle entre le monde arabe et le monde occidental via Israël, qui est soutenu par les États-Unis, il y a Benjamin Netanyahou qui confirme ce que je vous disais hier, ou peut-être même ici ce matin aux petites heures, qu'on est dans une bataille de la civilisation. C'est publié dans le Wall Street Journal de ce matin, et c'est un papier de nul autre que Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, qui dit qu'on est dans une bataille de civilisation et de religion. Ça y est, on est retourné là, et ça va s'amplifier, ça va prendre des proportions bibliques, tout ça. Préparez-vous, préparez-vous, on en est rendu là, dans ce contexte. Il ne serait pas étonnant maintenant, parce que tu vois les alignements politiques sont tellement maintenant tout changé, toute la géopolitique est changée, et personne qui vraiment comprend ce qui se passe. Ne sois pas étonné que tu as un événement d'impulsion électromagnétique qui serait provoqué par une bombe atomique aussi, pour tout chambouler et ramener un pays comme les États-Unis, le Canada, ou la France, ou un autre, à l'âge de pierre. Donc, on vit une période extrêmement périlleuse. Je peux dire une chose, c'est certain qu'on s'en va dans un grand, grand... Tous ces gens-là, tous ces grands dirigeants-là, qui sont nos maîtres, ont besoin d'un grand reset. Puis c'est probablement ça qu'on va commencer à vivre vraiment intensément. Attachez vos ceintures, parce que ça va vraiment bouger, comme dans un gros tremblement de terre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501